Bonjour et bienvenue dans ce MOOC « Se former pour enseigner dans le supérieur ». Alors, pourquoi ce MOOC ? Eh bien, il est destiné à toutes les personnes qui sont amenées à enseigner dans le supérieur. Bien sûr, au premier rang de celle-ci, on trouve les maîtres de conférence et professeurs, mais aussi naturellement les enseignants du second degré, affectés dans le supérieur, ainsi que les doctorants avec activités complémentaires d'enseignement, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, et finalement tous les enseignants facataires susceptibles d'intervenir dans l'enseignement supérieur. Il pourra d'ailleurs aussi intéresser les formateurs qui interviennent dans d'autres contextes, puisque nous allons aborder des thèmes transversaux à toutes les situations d'enseignement, comme par exemple les facteurs de motivation des étudiants et des élèves. Alors, en France, au niveau réglementaire, une étape extrêmement importante a été franchie, avec la publication le 9 mai 2017 du décret instaurant, à partir de la rentrée de septembre 2018, la formation obligatoire des nouveaux maîtres de conférence à la pédagogie. La Direction Générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle a voulu, dans ce contexte, créer ce MOOC dont les finalités sont multiples. Tout d'abord, ce sera fournir aux établissements qui ne disposent pas de services d'appui à la pédagogie un outil leur permettant d'assurer cette obligation de formation. C'est également construire pour les établissements qui, cette fois-ci, possèdent un tel service ou qui font appel, par exemple, à une autre structure, comme la Direction des ressources humaines en particulier, et bien leur fournir ce MOOC, mais qui est un MOOC particulier, puisqu'il a été construit de manière hybride et par sa cadence, c'est-à-dire un thème toutes les deux semaines, il va permettre la déclinaison d'activités locales à destination des enseignants et des enseignants-chercheurs, activités, donc qui peuvent reprendre les thèmes qui ont été traités dans la semaine par le MOOC. Troisième objectif, il permettra la découverte des principes et les outils de base de la pédagogie universitaire par toute personne intéressée qui peut donc suivre ce MOOC en autonomie. Cinq thèmes ont été développés dans ce MOOC qui va donc s'étaler sur dix semaines. Tout d'abord, rendre les étudiants actifs, motiver les étudiants, construire dans ce contexte des activités d'enseignement et d'apprentissage, évaluer les apprentissages des étudiants et enfin, connaître le contexte de l'enseignement supérieur français qui se déploie dans un cadre européen. L'animation des forums de chaque thème a été confiée à des binômes enseignants, enseignants-chercheurs, accompagnateurs pédagogiques. Mais me direz-vous, finalement, pourquoi former les enseignants du supérieur aujourd'hui plus qu'hier ? Eh bien, car les transformations que nous vivons sont majeures et vous en avez probablement tous conscience. Elles sont au moins au nombre de trois. La première est la massification du supérieur et son corollaire, la diversification des publics acceptés dans le supérieur, diversification de leurs aspirations. Et enfin, l'incursion du numérique à tous les instants de nos vies. Dans ce contexte, bien sûr, dans notre société, le rapport à l'information change radicalement avec des données qui sont accessibles en tout lieu et en tout temps. Mais information n'est pas savoir. Et vous voyez bien comment le développement des fake news en est l'illustration. Et dans ce contexte, les missions des enseignants changent. Et dans un monde où, il faut le dire, on apporte parfois plus de crédit à un tweet de 100 caractères qui va être posté par un inconnu à l'autre bout du monde qu'à des études scientifiques produites par des équipes de renommée internationale, eh bien, nous devons plus que jamais apprendre à nos étudiants à discriminer entre faits scientifiques étayés et rumeurs. D'un autre côté, le numérique apporte toute une possibilité, toute une série de possibilités nouvelles, hier encore inimaginables, que nous pouvons également saisir pour rendre nos enseignements plus diversifiés, plus interactifs et parfois plus motivants. Alors, bien sûr, loin de moi, loin de nous, au ministère, de penser que seul un enseignement numérique serait innovant ou motivant. Mais il peut contribuer à permettre l'accès aux études supérieures, à des étudiants au profil diversifié, à des adultes en reprise d'études qui parfois sont loin du lieu d'enseignement. Enfin, bien évidemment, enseigner ne s'apprend pas au travers d'un simple MOOC, mais cet espace de découverte, cet espace d'échange au travers des forums, a seulement pour ambition de poser quelques grands cadres, d'ouvrir des pistes de réflexion sur ces pratiques enseignantes, de proposer quelques éclairages sur les mécanismes d'apprentissage, de souligner le lien entre l'acte d'enseigner et celui d'évaluer les étudiants. Voilà donc les objectifs qui sont assignés à ce MOOC et nous espérons que vous trouverez beaucoup de plaisir à le suivre. Sous-titrage ST' 501